Et en Bourgogne, Emmanuel Macron peut compter sur le soutien de François Patria, le sénateur socialiste de la Côte d'Or, en duplex avec nous depuis Paris. François Patria, vous êtes donc en marche pour une nouvelle campagne. Elle s'annonce difficile. Toutes les campagnes sont difficiles, mais celle-là est exaltante. C'est exaltante parce que c'est un candidat hors normes, un candidat qui a aujourd'hui une vision, qui a un projet pour la France, qui veut à tout prix refonder la démocratie et notre système politique et donner un message à tous les Français, à tout le peuple de France, à celui qui réussit et à celui qui souffre. Je pense qu'il a aujourd'hui la dimension, la volonté, le charisme pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, certes, je soutiens Emmanuel Macron. Nous sommes déjà plus de 2000 en Bourgogne, près de 3000 à le soutenir dans sa démarche. Alors François Patria, être candidat, c'est une première étape, mais il faut 500 parrainages d'élus pour se présenter. Ce sera votre mission en Bourgogne de rallier les élus ? Vous savez, on a déjà commencé. Il y a déjà de grands élus et des grands élus, des maires de grandes agglomérations qui nous ont rejoints. Et puis il y a aussi des maires du territoire rural qui, spontanément, m'ont écrit, m'ont téléphoné pour me dire « Est-ce que vous souhaitez avoir mon parrainage ? Je vous le donne bénévolement. » Je considère qu'il n'y aura pas de problème pour avoir les parrainages pour Emmanuel Macron avec déjà tous les adhérents en marche parmi lesquels il y a des élus. Il n'y aura aucun problème pour avoir les 500 citoyens. Vous êtes un fidèle de la première heure. Il est venu vous rendre visite à Dijon lors de votre convalescence, après votre accident de la route. Vous avez tout de même l'étiquette PS. Ça ne peut pas être facile forcément pour démarcher ces élus. Vous êtes socialiste, mais vous roulez pour un non-socialiste. Je roule pour quelqu'un qui dit « Je ne suis pas mon petit parti socialiste, mais je suis de gauche. » Et puis je vous rappelle que le message solennel de ce matin se résume dans cette phrase « Je ne suis pas là pour rassembler la gauche ou pour rassembler la droite, je suis là pour rassembler la France. » Je crois qu'à un moment où on a des gens qui sont d'une forme d'archaïsme, aussi bien à droite qu'à gauche, ne souhaitent pas travailler ensemble, souhaitent rester dans l'entre-soi des Sénacles et des partis, les Français redoutent, oui. – François Hollande est archaïque selon vous ? – Non, je parle des partis politiques. Je parle des partis politiques, du fonctionnement des partis. Et je pense que dans le parti socialiste, il y a des gens, ce qu'on appelle les fondeurs, qui aujourd'hui pour moi sont des archaïques. Oui, bien entendu, je le pense. Je ne parlais pas du chef de l'État pour lequel j'ai du respect et que je n'ai jamais critiqué. – Emmanuel Macron veut chambouler le système politique, il vient de la finance, il n'a jamais été élu. Serait-il comme un Donald Trump, plus à gauche ? – Non, je crois qu'ils ne sont pas comparables. Il y a une forme de noblesse de la démarche d'Emmanuel Macron qui n'est pas dans la démarche de Donald Trump. Il y a une vision, il y a une vision pour ce pays. Et ce qui différencie Emmanuel Macron des autres candidats potentiels que je connais aujourd'hui, ou ceux qui veulent l'être demain, c'est que tous les autres candidats ont une vision du monde tel qu'il a été, avec des recettes telles qu'elles ont été. Alors qu'Emmanuel Macron, il voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans sa globalisation, dans sa mondialisation, avec ses avantages, mais aussi avec ses drames et avec les difficultés qu'il engendre. Et les réponses qu'il apporte sont pour ce monde de demain, qu'on apportera demain avec lui. Voilà, donc c'est ce qui le différencie des autres. – En quelques mots, François Patriac, quel rôle précis vous allez tenir dans cette campagne ? – D'abord, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas là pour convoiter une place, un poste ou un poste futur. Je suis là aujourd'hui pour accompagner Emmanuel dans sa démarche de rénovation de la vie politique. Donc si c'est pour rénover la vie politique, ce n'est pas pour m'y inscrire moi-même, mais c'est pour que cette démarche réussisse, pour les générations suivantes, pour le renouvellement générationnel, pour le renouvellement des hommes politiques, pour qu'il n'y ait plus cette cassure entre ce qu'on appelle à tort les élites et le peuple à côté. Et donc je vais faire la campagne à la place où il voudra bien que je sois, d'aller à la rencontre des élus, des territoires, avec le mouvement, d'aller faire des réunions, d'aller sur le terrain rencontrer tous les acteurs de la ruralité, de la ville, des banlieues, des entreprises que je connais bien, de l'agriculture, de la nature par ailleurs. J'essaierai d'apporter avec d'autres, avec d'autres maintenant, puisque nous sommes très nombreux et que nous serons 100 000 dans les jours qui viennent, vu le nombre de droits d'adhésion que nous avons encore enregistrés depuis ce matin, à pouvoir faire cette campagne. – Une campagne qui passera sans doute par la Bourgogne. Merci François Patria, je rappelle que vous étiez en duplex de Paris pour évoquer le début de cette campagne d'Emmanuel Macron, merci à vous. – Merci.